... Voilà, je m'appelle Yves de France, j'ai 68 ans, je suis né en Bretagne, je suis musicien classique, mais aussi de musique bretonne. J'ai étudié aussi la musicologie, bref, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait mon métier de musicien et je me suis aussi intéressé à l'anthropologie. Voilà. Moi, je suis plutôt attentif à la qualité musicale, des sonneurs, des chanteurs, des arrangements, du style, de l'authenticité ou alors de la créativité et de l'interaction entre les danseurs et les musiciens, ce qui est très important puisque la danse, c'est vraiment un jeu entre la musique et le corps. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai une citation, c'est en danse, c'est-à-dire la danse maintient l'homme debout. J'ai souvent des moments d'émotion. J'ai des moments d'émotion lorsque j'entends des morceaux que j'ai, par exemple, recueillis moi-même quand j'avais 20 ans dans des campagnes et l'image de ces personnes âgées me revient. J'ai de vraies émotions, c'est vrai. Quand je les entends, jouer par des jeunes, jouer d'une manière sensible et artistique. Oui, j'ai de vraies émotions. Alors, il n'y a pas d'inclétude à avoir, c'est à nous de nous prendre en main. Par contre, il ne faut surtout pas compter sur les autres. Donc les Bretons ont réussi à entretenir, à sauver et même enrichir leur culture parce qu'ils se sont pris en main et ça, c'est déjà une histoire très ancienne, ça a plus de 100 ans. Donc les cercles celtiques existent depuis très longtemps, prennent des formes différentes, mais ils sont inventifs. Et ici, on a vraiment l'exemple de la manière dont les danseurs pensent toute l'année à cette fête et à ce concours. Le concours est un prétexte, mais c'est un prétexte pour progresser. Ce n'est pas pour se mesurer uniquement aux autres. C'est pour essayer de se trouver en soi des idées, des richesses qui vont enrichir les autres. Les signes d'espoir, d'abord c'est la qualité. La qualité que je trouve exceptionnellement haute cette année. Et je suis observateur depuis plus de 50 ans, donc je peux un peu en parler. L'évolution a été formidable. Et puis de voir cette jeunesse qui est passionnée, qui s'applique, qui donne le meilleur d'elle-même et qui nous donne des idées pour nous faire rêver encore aujourd'hui. La musique bretonne, la danse bretonne, ce n'est pas du tout ringard.